Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour une petite JT du Geek toujours en mode électrique. Encore une fois, si vous aimez comme moi l'actualité des véhicules électriques chinois, n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune vidéo et à savoir que tout le mois de novembre, un jour sur deux, il y aura aussi une présentation en live d'une voiture électrique chinoise. Oui, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Allez, on parle de la Xpeng P5 à un nouveau bijou électrique, car oui, nous voilà plongé au cœur du Xpeng Shop de Shenzhen pour découvrir la splendide Xpeng P5 version 2024. Au premier regard, son design rafraîchi et son aeroface minimaliste nous impressionne. Avec un écran 12,3 pouces à l'intérieur et 26 espaces de rangement, le confort est assuré. En termes de performance, elle nous promet une autonomie séduisante de 450 kilomètres. Voilà, vous la découvrez en vidéo, en live, hier et demain, l'Xpeng qui était à côté. On parle de la GAC Ion S Max, un tourbillon électrique, car oui, la série Ion S ne cesse d'étonner avec une introduction en 2018. Le nouveau membre de cette famille, l'Ion S Max, nous charme par son design audacieux et des performances robustes. Autorisé par les options de moteur de 204 chevaux ou 245 chevaux, ce bolide offre jusqu'à 600 kilomètres d'autonomie. Les prix commencent à partir de 18 000 euros hors taxes. Et comme on a été voir à un magasin Gaillon en Chine à Shenzhen, vous allez en voir beaucoup de voitures, notamment les trois derniers modèles. Et vous allez voir que c'est assez étonnant, surtout par rapport au prix. JUE ZEROA, un SUV plein d'innovation, car oui, découlant de la collaboration entre Guili et Beidou. Beidou, je vous rappelle, c'est le Google chinois. Le JUE ZEROA est ici pour marquer le territoire, avec des options mono et bimoteur pouvant atteindre jusqu'à 544 chevaux. Ce SUV promet jusqu'à 660 kilomètres d'autonomie. A l'intérieur, un écran de 35,6 pouces en 6K et les fonctions SMO témoignent d'une avancée technologique majeure. Allez, nouvelle news avec le retour de la Shanghai L6, car G-TOUR, initialement une série sous-chérie. C'est une marque de la G-TOUR, c'est une sous-marque de la marque chérie. Vous avez l'habitude, en Chine, il y a de plus en plus de marques et de sous-marques qui font des voitures électriques. Donc la marque est devenue une marque officielle en 2021. Malgré le démarrage lent des ventes de G-TOUR, notamment avec la X70 SEV, G-TOUR vise l'électrification complète de sa gamme d'ici 2024. Elle prévoit de lancer plusieurs modèles pour établir une vaste gamme de produits. Concernant les caractéristiques techniques, on trouve une calandre fermée, un phare aéré et des poignées de porte cachées. Au niveau de la motorisation, un système hybride électrique comme peigne de chérie, combinant un moteur 1,5 turbo et 115 kW de moteur électrique. Concernant l'autonomie, si on cumule les deux, l'électrique et le thermique, on atteint jusqu'à 1400 km avec un plein de carburant et une chasse complète. L'introduction de la Shanghai L6 sera disponible à la fois en version électrique et hybride rechargeable. Et c'est un pas significatif pour G-TOUR dans sa quête de positionner directement cette nouvelle marque comme un nouvel acteur du marché. Et enfin, on parle des DIPAL SL03i et S7i, des innovations au service du conducteur. Car oui, le nouveau système d'assistance de conduite avancé ADAS dévoilé le 24 octobre permet des améliorations notables, tels que le changement de voie à commander, l'assistance au stationnement évalué, la détection et l'évitement de piétons et de véhicules. Le NID 3.0 permet une conduite sur autoroute et en milieu urbain, tandis que le système APA 7.0 a un système de positionnement de stationnement autonome directement intégré à la SL03i. DIPAL propose donc deux modèles complètement différents, avec des motorisations différentes et des puissants différentes, des autonomies différentes, mais surtout avec l'intégration de ces nouvelles technologies d'assistance à la conduite qui prouvent bien que les Chinois essaient de rattraper certainement le leader du marché qui est Tesla en proposant un nom d'innovation, à savoir que les Chinois, eux, peuvent jouer sur le volume puisqu'il y a énormément de voitures en Chine et que ça leur permet d'innover massivement et d'investir massivement et d'avoir beaucoup de retours, donc on se dit que la technologie va avancer rapidement aussi. Si vous laissez un like ou un dislike et un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Vous préférez plusieurs news comme ça dans la journée, ou est-ce que vous préférez plutôt que je fasse une vidéo par news, ou est-ce que vous préférez que je vous présente uniquement des voitures ? A savoir qu'au bout d'un moment, dans une fois qu'on a investi les voitures, il faudra faire un peu des news. J'attends vos commentaires avec impatience, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite sur mon logo et en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Moi, je donne rendez-vous demain pour votre prochain agité du geek, toujours en mode et l'écrit.